Bonsoir à toutes et à tous, Chodesh Tov, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer notre étude, je crois que c'est le quatrième cours qu'on fait, sur cet enseignement numéro 48 du deuxième volume de l'Écouter Mohoran. Donc très 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 brièvement, Rabbi Nachman nous dit que quand une personne, elle veut s'engager, chacun à son niveau bien sûr, c'est-à-dire qu'il a une intention de se rapprocher de Dieu, de faire quelque chose pour avancer, automatiquement il va ressentir, il va avoir l'impression qu'on le repousse d'en haut. Et en fait ce repoussement, c'est que c'est en vérité qu'on est en train de le rapprocher. Alors on a expliqué, on a beaucoup beaucoup expliqué et on va continuer dans le texte. Et il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il faut être un très grand têtu, un têtu, une tête dure, vraiment, et être fort et courageux. Et pour se maintenir là où il est. C'est-à-dire que quand il va être attaqué, et il va avoir l'impression qu'on le rejette et qu'on le repousse, qu'on veut vraiment le faire tomber. Même si on le fait tomber, à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu, il le fait tomber à chaque fois. Alors, mais ce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, c'est que lui, il doit être fort, il doit être courageux et têtu. Et il ne doit pas regarder. Il ne doit pas faire attention à ça. Il ne doit pas commencer à ressentir et interpréter ce qui est en train de lui arriver. OK ? Il est en train de se faire malmener, mais il ne doit pas commencer à en tirer des conclusions, en disant, voilà, comment j'ai fait, j'ai essayé, j'ai pas un truc. Il rentre dans une certaine logique et il ne doit pas rentrer là-dedans. Il ne doit pas ressentir et il ne doit pas interpréter. Parce que, il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il y a des fois où on fait tomber une personne de son service divin. On le fait tomber. On le fait tomber. Comme c'est connu. Mais, lui, qu'est-ce qu'il doit faire malgré tout ? Il doit faire ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il va l'amener à réussir pendant une période. Ça va marcher pour lui. Il va réussir ce qu'il fait. Et, boum, soudain, paf, il se retrouve par terre. D'accord ? Mais, il nous dit, Rabbi Nachman, qu'il faut faire ce qu'il doit faire dans le service divin, ce qu'il peut faire. Et qu'il ne doit pas se laisser tomber complètement. Et là, il y a un grand secret. Il y a un grand secret parce que, quand une personne, elle a l'impression qu'elle a échoué, alors la réplique, avec lui-même, c'est qu'il se dit, bon, de toutes les façons, puisque j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et il se laisse, il se laisse chouard complètement. Et ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui est, qui n'est pas bon. Pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit que, qu'il doit faire ce qu'il peut pour ne pas se laisser tomber complètement. Alors, il y avait le Rabbi Yechiel, Mikhail Mislatchov. C'était un des, des, des grands élèves du Baal Shem Tov. Et il a dit, il a donné, il a donné, il a fait une parabole, il a dit une parabole sur un verset dans le Téhilim. Le Téhilim, il dit, « Miya Aleh Behar Hashem, ou miya koum bim koum koucho » qui va monter sur la montagne de Dieu et qui, et qui va rester dans cet endroit saint. Donc, il a monté sur la montagne, d'accord, monté au sommet et il faut y rester. Donc, il dit, donc ça, 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 c'est le, ça, c'est le verset de Téhilim. Donc, il y a eu beaucoup dans, dans ce, ce verset, il a été expliqué par beaucoup de commentateurs. Mais, il y a une façon d'interpréter ce verset, c'est-à-dire de le couper en deux. « Miya Aleh Behar Hashem, qui va monter sur la montagne de Dieu ? » Question, point d'interrogation. Et donc, au milieu, donc ça, c'est, on est arrivé au milieu du verset. Et donc, la fin du verset, donc, on l'a coupé en deux, d'accord, on a posé une question, on a mis un point d'interrogation au milieu de ce verset et la deuxième partie du verset, ça va être la réponse à cette question. À la question, c'est quoi la question ? Qui va se tenir au sommet de la montagne, de la montagne de Dieu ? Donc, le Rav Mikhail Mitzolchov, il dit comme ça, c'est qui qui va monter sur la montagne de Dieu et qui va arriver au sommet de la montagne de Dieu ? C'est quoi la réponse ? « Miya Aleh Behar Hashem » C'est celui qui va se maintenir dans l'endroit saint. Ça veut dire quoi ? Pour comprendre ce qu'il veut dire, alors, comprendre la réponse qu'on vient de dire, alors il faut dire une parabole qu'on a racontée plusieurs fois et même la dernière fois, je crois qu'on l'a ramenée, mais là, je l'ai dans le texte original et on va la raconter. Il y a eu une fois un... Comment ça s'appelle ? Quelqu'un qui avait une charrette et sa charrette, elle était pleine de marchandises avec plein de bois. Plein de bois. Elle était pleine de marchandises de bois, des troncs de bois. Et il était en train de monter une côte avec sa charrette et les chevaux. Il poussait la charrette et au milieu de la côte, les chevaux, ils n'avaient plus de force. Ils ne pouvaient plus monter. Il y avait plusieurs tonnes de marchandises sur cette charrette et les chevaux, ils n'arrivaient plus. Ils étaient sur une côte, ils étaient fatigués, ils n'arrivaient plus à monter. Alors, celui qui dirigeait la charrette, il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Il a dit, si je m'arrête maintenant, alors toute la charrette, elle peut revenir en arrière et la marchandise, elle va tomber. Ça veut dire qu'avec le poids de la marchandise qu'il y a sur la charrette, comme on est en train de monter, on est sur une côte, si les chevaux, ils s'arrêtent, ils vont entraîner les chevaux de l'autre côté et la marchandise, ça risque de faire une catastrophe et de perdre toute la marchandise et le chevaux, etc. Et j'ai tout perdu. Et si je continue à leur taper dessus, ils vont mourir, ces chevaux. Ils ne peuvent plus avancer. Donc, on est dans une situation très difficile. D'un côté, s'ils continuent à taper sur les chevaux, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus avancer. Donc, ils vont crever. Et s'ils s'arrêtent d'avancer, ils vont revenir en arrière. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Alors, le Ravé Chiel Mitzor Chov, il dit une chose. Il dit, il faut prendre un morceau de bois ou une pierre et il faut la mettre, il faut la bloquer avec la roue de la charrette. C'est-à-dire que c'est de faire une cale avec un morceau de bois ou une pierre. Et à ce moment-là, les chevaux vont se reposer. Le temps qu'il faut. Une demi-heure, une heure, deux heures. Combien il faut ? Et après, il faut leur donner de quoi boire. Et tu vas leur donner un petit coup. Et puis, ils vont repartir. Ils vont repartir. Alors, on voit cette parabole pour comprendre si vous voulez le... Pour comprendre si vous voulez cette parabole. Par exemple, qui c'est qui va monter sur la montagne de Dieu ? Qui c'est qui va monter sur la montagne de Dieu ? C'est celui qui va se maintenir dans l'endroit saint. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il va tout faire pour ne pas retomber en arrière. Que là où il se trouve maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tombé. Puisque Rabbeinot, il dit juste avant que des fois on le fait tomber. Mais il ne va pas se laisser complètement écrouler. Il va rester... Il va tenir. Il ne va pas baisser les bras complètement. Pour l'instant, il ne peut pas avancer. Il ne peut rien faire. Alors, quand on ne peut rien faire, malheureusement, le penchant au mal, il vient chez la personne. Et quand la personne ne peut pas avancer, il lui donne l'impression que la personne est en train de reculer. C'est fini. Puisque je n'ai plus de force pour avancer, ça veut dire que maintenant, je suis en train de revenir en arrière. Or, c'est complètement faux. Parce que dans la situation où il se trouve maintenant, où il n'a plus de force, de rester sur place, ça s'appelle avancer. Parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Et ça, c'est être expert dans la démarche. De savoir comment on fait pour tenir au moment de crise, dans des crises. Quand une personne, elle n'a plus de force, elle doit s'arrêter. S'arrêter, ça ne veut pas dire s'écrouler. Ça veut dire de reprendre des forces, comme les chevaux. Il y a des fois des situations dans la vie que tu peux rester au même endroit pendant des années. Il y a des périodes où on est obligé de faire, comme on dit, du sur place. Ça ne s'appelle pas du sur place. D'après la société, d'après les valeurs de la société, ça s'appelle sur place, ça s'appelle même reculer. Mais d'après Akadosh Baruch Hu, d'après comment Dieu, à travers les Tzadikim, il nous apprenne que de rester sur place, ça s'appelle avancer énormément. De ne pas bouger et de ne pas revenir en arrière. Alors, parce que, comment ça s'appelle ? Il y a un proverbe qui dit que celui qui n'avance pas, il recule. Tout le monde connaît ce proverbe ou il a entendu un petit peu cette notion-là. Mais il est complètement faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas vrai. parce que grâce au fait qu'il met ce morceau de bois ou ce de pierre en dessous de la roue. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est ce morceau de pierre, cette pierre ou ce morceau de bois qu'on met sous la roue. C'est le fait qu'il est têtu. Ça veut dire qu'il met, il ne bouge pas. Écrasez-moi, faites ce que vous voulez, moi je ne bouge pas. Je reste là. Je ne me laisse pas chouard complètement. Je ne reviens pas en arrière. Je ne descends pas de là où je suis. Je reste ici. Comme ça, le Rav Echiel, le Talmud du Baal Shem Tov, il explique le Passouk. Et si vous voulez, quand Rabbeinu, il nous dit qu'il ne doit pas se laisser tomber complètement, c'est cette notion, c'est cet esprit à travers cette parabole qu'on a ramenée que Rabbeinu, il veut nous expliquer, qu'il veut nous faire comprendre quelque chose. Parce que toutes les chutes et les descentes et les confusions et tout ce qui s'apparente à tout ça, que la personne, elle passe, on est obligé de passer par ça. On est obligé de passer par ça parce que c'est avant de rentrer dans les portes de la sainteté. C'est-à-dire que maintenant, une personne qui va se faire attaquer parce qu'elle a voulu se rapprocher de Dieu, alors ça veut dire qu'elle va être obligée de passer par toutes ces choses-là. Le fait qu'il est attaqué, c'est justement parce qu'il a envie d'elle. Les gens, je vais vous dire une chose, les gens qui ne font pas grand-chose, quand je dis que pas grand-chose, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas, ils ne se passent rien dans leur vie. C'est des gens qui sont tranquilles, il ne se passe pas grand-chose. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas, parce qu'ils ne cherchent pas à avancer ou à chercher ou comprenez, alors qu'une personne qui veut, qui veut, alors il va être, il va commencer à être attaqué. Parce que pourquoi ? Parce que n'oubliez pas ce qu'on l'a dit tout à l'heure, il veut monter sur la montagne, il veut monter au sommet, il veut se rapprocher de Dieu, il veut connaître Dieu, il veut savoir ce qu'il est venu faire sur terre, il cherche, il cherche une réponse. Cette réponse, ça veut dire qu'il est en train de monter, parce que ça veut dire qu'il est en train de faire montrer qu'il veut monter sur la montagne. Mais pour monter sur la montagne, automatiquement, comme on a dit dans les précédents cours, c'est que, en fait, comme il est entouré de toutes sortes d'écorces, de mauvaises intentions, de mauvais comportements, alors, Dieu, il veut dissocier son ego, tout l'ego, tout son mauvais comportement de ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire de l'essence même de son âme. Et donc, comme lui, il s'identifie à son ego, à tout ce mauvais comportement, il croit que c'est lui, alors quand on le repousse d'en haut, il a l'impression que c'est lui qu'on repousse, il a dit, ah oui, mais non, on ne veut pas de moi, pas du tout, on l'a expliqué ça déjà, Dieu, il veut de toi, seulement, il veut que tu laisses de côté ton ego, et comment on va laisser notre ego de côté, c'est en se retrouvant dans une situation où on va être, on va se, on va nous repousser. Si on tient dans ce test-là, d'accord, si on arrive à tenir, alors automatiquement, petit à petit, on va larguer les amarres, ça veut dire quoi, larguer les amarres, on va jeter notre ego petit à petit, des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux, jusqu'à ce que la personne, elle va arriver à ce que son âme, elle brille, et qu'elle ne soit pas dérangée par cet ego qui, l'ego, il empêche l'âme de se connecter avec Dieu. Bien que toutes ces descentes et ces chutes, elles ont, on a l'impression qu'elles sont négatives, mais en vérité, elles aident, elles guérissent la personne. D'abord, qu'est-ce qu'elles amènent, toutes ces chutes, c'est que la personne, elle se trouve dans un test, on est en train de la tester. D'accord ? Et ce test-là, puisqu'il est, alors, il amène la personne à développer son vouloir. Si une personne, on ne la teste pas, on ne la met pas au pied du mur, on la, on la, alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il est comme un robot, il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie, mais quand il va se retrouver dans une situation difficile, alors automatiquement, ça va éveiller en lui un vouloir. C'est-à-dire qu'il va dire non, je veux, malgré tout ça, je veux. Donc, ça va éveiller un vouloir. Et aussi, ces chutes et ces descentes, elles amènent aussi une certaine honte. La personne, elle se retrouve dans une honte. quand une personne, elle tombe, alors, elle est, elle est, comment on appelle ça en hébreu ? Achpala, ça s'appelle en hébreu, c'est-à-dire qu'elle est, elle est, comme si elle est déshéritée, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a fait tomber, on l'a fait tomber, cette personne, et donc, elle a un sentiment de honte comme ça. Quand une personne, elle a passé plusieurs descentes sérieuses, il sait déjà qu'il ne peut pas s'enorgueillir. Et oui, parce qu'il sait très bien qui il est. Alors, il dit, ok, je ne vais pas commencer maintenant à regarder les gens de haut parce que, voilà pourquoi je suis passé. Mais s'il est têtu, s'il a une tête comme un morceau de bois ou comme un morceau de pierre qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est têtu, il met, alors, il ne regarde pas sur tout ça. Malgré ses chutes, malgré tout ça, il dit, moi je m'en fous, on n'a qu'à faire ce qu'on veut de moi, de toutes les façons, je ne lâche pas, je reste, je reste, je continue à vouloir ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire me rapprocher de Dieu. Même si, dans la soi-disant réalité, je me rends compte que je suis bien amoché et que ce n'est pas si facile que ça. Et alors, quand il est têtu comme ça, qu'il a une tête de bois ou une tête de pierre, il est têtu, qu'est-ce qu'il va gagner ? Alors, il va gagner une chose, la deuxième partie qu'on a parlé tout à l'heure du verset, il va se tenir, il va s'élever dans l'endroit saint, c'est-à-dire qu'à la fin, il va passer la porte et il va se retrouver et il va comprendre qu'en vérité, il n'est pas tombé parce qu'en vérité, il a annulé complètement son moi et son égo et qu'à la fin, il va avoir le mérite d'avoir en même temps de la sainteté et avec de l'humilité, en même temps. Et que c'est quelque chose, c'est un projet, c'est le grand projet de la vie. Parce que, si vous voulez, d'être seulement dans la sainteté, ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas très difficile, pourquoi ? Si une personne, elle est nazire, comme on dit, elle fait de la ceste, elle se sépare complètement du monde, d'accord ? Elle mange très peu, etc., tout ça, ça s'appelle qu'elle se sépare du monde. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, la kédusha, la sainteté ? C'est quand on se sépare. Par exemple, une personne, elle se dit, voilà, moi, j'arrête de manger de cette façon et je vais manger peu et je vais faire attention à ce que je mange et je vais manger doucement, etc. Cet effort qu'il va faire, c'est qu'il se sépare de la nourriture où avant, il se goinfrait. Ça, dans cette mesure où il s'est séparé, cette séparation, elle s'appelle la sainteté. La sainteté, c'est une séparation. Alors, dans tous les domaines, c'est la même chose. Si une personne décide de faire comme ça un travail, une discipline, alors, il va, oui, être dans la sainteté. Il va commencer à se détacher de tous les plaisirs et donc, il va être détaché et ça s'appelle être saint. C'est ça un saint. Seulement, il peut être un grand saint mais avec plein d'orgueil. C'est-à-dire que plus il va avancer dans la sainteté, plus il va devenir orgueilleux parce qu'il va croire qu'il est plus grand que les autres. Moi, j'arrive à faire ça, j'arrive à me contenir, j'arrive au truc, il croit qu'il est plein. Ça veut dire que cette sainteté-là l'a amené encore à un plus grand ego et donc, il n'a rien gagné. Pourquoi il n'a rien gagné ? Parce qu'il voit les gens de haut, il les repousse, il les regarde de haut, il les juge, il a un regard sur les gens. Donc, c'est vrai qu'il y a de la sainteté, mais à quoi elle sert puisque de toutes les façons, elle est avec plein d'ego et d'orgueil. En fait, et maintenant, si vous prenez une personne qui n'a pas de sainteté, mais qui est, comment dire, ça veut dire qu'il est humble sur le compte de la sainteté, ça non plus, c'est pas une solution. C'est-à-dire que comment il dit, ok, moi je ne suis pas saint, mais je fais n'importe quoi. Alors, ça veut dire sur le compte de la kédoucha, il se laisse aller et il dit, bon, je sais au moins qui je suis, ça s'appelle qu'il est aussi humble, mais il n'a pas de kédoucha. Alors que les deux en même temps, la sainteté avec la, l'humilité, alors ça, c'est un grand, grand secret. C'est ça qui nous dit Rabi Nachman. Et donc ça, on peut l'obtenir, arriver à ça, qu'avec les descentes, ça ne peut pas s'obtenir autrement. Parce que si on laissait une personne s'élever de degré en degré dans la sainteté, c'est inévitable. La personne, ça devient une mongolfière, une mongolfière d'orgueil. Il est plein de fligons, 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 il s'envole, il s'envole. Mais ça ne sert à rien du tout, ça ne vaut absolument rien. Donc les deux en même temps, c'est d'arriver à, en même temps, d'arriver à sainteté, d'avoir un comportement propre avec de l'humilité. Et ça, c'est un grand secret et on y arrive que, comme il nous explique Rabbeinu, avec, quand on nous repousse, on a envie, on nous repousse. On a envie, on nous repousse, mais on continue à être têtu et être fort et de tenir. Maintenant, ce qu'il nous dit, Rabbein Ahmad, c'est que même les grands, les grands justes, véritables, ils sont passés par là, par toutes ces choses qu'on est en train de dire. parce qu'on se dit, ouais, mais nous, de toutes les façons, bon, ok, on n'est pas nés, on est nés dans telle famille, on a eu un parcours comme ci, comme ça, etc. Donc, ok, mais non, Rabbeinu, il dit que tous les tzadikim, ils sont passés par là, tous les grands tzadikim. Et maintenant, il nous dit, sache qu'il y en a un, pas de tzadik, mais une personne, que lui, il est arrivé à la porte de la sainteté. C'est-à-dire que, c'est quoi la porte ? C'est-à-dire qu'il a, il a passé, il a passé, il a passé ce qu'il a passé jusqu'à arriver à la porte. C'est-à-dire quoi ? C'est que quand je suis arrivé à la porte, c'est que si j'ouvre la porte et que je passe, ça y est, je suis rentré dans la sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous dit ça, Rabbeinu ? En vérité, il est en train de nous donner encore un signe supplémentaire. C'est-à-dire qu'il nous donne un signe pour commencer dans la Kedusha, de commencer dans le service divin. Tu te ressens qu'on te repousse, comme on a dit, mais maintenant, je vais te donner encore un autre signe. Tu te rappelles quand on disait qu'on a envie mais on nous repousse. Ça, c'est la première chose qu'il a dit Rabbeinu dans cet enseignement. Mais maintenant, il nous dit un signe supplémentaire que maintenant, tu es prêt à rentrer. C'est-à-dire que tu es prêt, tu es à côté de la porte. Tu es presque rentré. Et quand ça veut dire que tu es presque rentré, ça veut dire que ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu travailles. Tu travailles, tu te bats, tu te ramasses une claque, tu te relèves. Comme on dit, tu es sur le ring. D'accord ? Donc, tu te bats et au moment où il est presque arrivé à rentrer, boum, il revient en arrière à cause de ce qui est en train de lui arriver de toutes les attaques qu'il est en train de passer. Comme il est en train de prendre une vraie tannée, alors, il revient en arrière à cause de tout ça. Il ne comprend plus rien. Il est complètement désœuvré. Il a complètement perdu sa route. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, comme il est en train de presque rentrer, traverser cette porte, la porte de la sainteté, alors, il a une attaque véhémente, très, très grande. Et donc, comme il est proche de la porte, alors, le mauvais côté, les forces du mal, elles se déchaînent. Et, le mauvais penchant, il se déchaîne contre lui, que Dieu préserve, avec une grande force et véhémente que Dieu préserve. Donc, ce qu'on est en train de voir là, c'est que, on ne parle pas de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui travaille. Il n'a pas commencé hier. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Et donc, il y a un renforcement du mal. Et Rabenu, quand il parle comme ça, il parle clairement. D'accord ? C'est ce qui est marqué et c'est comme ça que ça se passe. Et du ciel, on ne le laisse pas rentrer. On ne le laisse pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'il est très proche de la porte, mais on ne le laisse pas rentrer. Et à cause de ça, il revient en arrière que Dieu préserve. Il y a des gens, les amis, qui ont travaillé pendant des années et qui sont arrivés à des degrés. Mais que quand ils se sont rapprochés de la sainteté, que c'est déjà un grand degré, alors, ils ont commencé à voir des choses très grandes. mais comme ils ne connaissaient pas le secret que Rabenu nous dévoile maintenant, alors ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus en arrière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des efforts. Ils sont montés, 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 puis il y a un moment où ils ont rencontré, comme on dit, alors on va te donner un bon gabarit, on va te faire montrer. Et lui, il ne sait pas, il ne comprend pas. Des années, j'ai travaillé et c'est à ça que j'arrive. J'arrive à avoir des idées, des pensées que je pensais avoir complètement laissées de côté depuis des années, des années, des années, maintenant je retombe dans ces choses-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors s'il n'a pas le secret de Rabenu qu'il nous dévoile ce soir, alors il est dans un grand danger, il revient en arrière. Parce que c'est ça le chemin du mauvais penchant et du mauvais côté. Que quand il voit qu'un homme, il est proche, proche des portes de la Kédusha, il faut savoir que le mauvais penchant et le mauvais côté, ils savent tout. Que Dieu, il leur a donné au mauvais côté pour mesurer le degré d'un homme. Pourquoi maintenant le mauvais côté, il se déchaîne contre cet homme-là ? Parce qu'il est en train de se rapprocher de la Kédusha et donc lui, quand il voit ça, le mauvais côté, il arrive à mesurer. Ça y est, il va rentrer. Imaginez-vous maintenant que quelqu'un, il est en train de... C'est comme le Tour de France, ils font des étapes en vélo, d'accord ? Alors chaque jour, il y a des étapes. Mais quand ils arrivent dans une étape, ils vont arriver à passer la ligne d'arrivée. Ils mettent toute leur force et c'est le plus dur. C'est terrible. Ils sont... Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont exténués, ils sont fatigués et ils ont roulé pendant 160 kilomètres avec de la chaleur, avec des montées, des trucs. C'est terrible. Et donc, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, la personne, si vous voulez, si elle voit qu'elle est attaquée d'une manière véhémente et très forte, c'est tout simplement, c'est parce qu'il est en train de se rapprocher de la porte, de la porte de la sainteté. Et donc, il le sait ça, le mauvais penchant. C'est pour ça que dès qu'il va presque rentrer, alors il va se déchaîner contre lui. Une force très très forte. Une force véhémente très très forte. pas quelque chose de régulier, pas quelque chose de normal. Et ça, c'est le signe que tu es arrivé à côté de la porte de la Kedusha. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir, toi, tu ne comprends pas, la personne, elle ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Et bien entendu, on ne parle pas, on parle, comme on vient de dire maintenant, des étapes. Chaque étape, c'est une mini-guerre, c'est une bataille. On ne parle pas de la guerre, de gagner la guerre maintenant. On parle d'arrivée et parce que si vous voulez, une succession d'étapes, c'est ça à la fin qui fait gagner la guerre, quand on gagne les étapes. Mais chaque étape en elle-même, c'est une bataille, c'est une vraie guerre. Donc ça veut dire que maintenant, chacun, chacun de nous, on doit savoir que si vous voulez, quand on se retrouve dans des situations qu'on ne peut pas comprendre et des attaques, il faut savoir que c'est justement, c'est ça qu'il nous dit Rabenu ici, c'est justement parce que tu es en train de te rapprocher de cette porte-là. C'est pour ça qu'il faut un renforcement très, très grand. Ce n'est pas un renforcement commun, normal. Pas du tout, du tout. parce qu'il faut un renforcement et un courage. Pourquoi ? Pourquoi un grand courage ? Parce qu'en face de lui, il y a quelque chose qui se déchaîne, qui veut le faire tomber. Imaginez-vous, Rabenu, il dit dans un autre enseignement, quand il y a deux personnes qui se battent, alors il y en a une qui prend le dessus, il commence à donner des coups à la personne, tac, 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 et puis la deuxième, elle sent qu'elle est en train de prendre des coups et tac, elle se renforce et elle remonte, tac, ça veut dire que maintenant, il faut savoir que maintenant, plus qu'on est attaqué d'une manière véhémente et très, très forte, alors justement, il faut un courage presque, comment dirais-je, violent contre cette force du mal. D'accord ? Et on a entendu, il dit Rabenu, d'un tzadik véritable, tzadik véritable, qui a dit, il nous dit ici qu'en vérité, ce tzadik véritable, c'est Rabenu lui-même. On a entendu, quand Rabenu, il dit, on a entendu d'un tzadik véritable, en vérité, il parle de lui, que si on lui avait dit à Rabenu, quoi qu'il arrive, quand tu fais le service divin, on lui aurait dit, mon frère, sois fort, ne lâche pas, sois fort, sois fort. Maintenant, on voit que dans cet enseignement, elle s'appelle la lettre, d'accord ? On voit que Rabenu, il ne nous dit pas, mon frère, sois fort. Il nous dit, mon frère, mon bien-aimé, mon frère, mon bien-aimé. Mais Rabenu, il dit, si on m'avait dit, à moi, à mon frère, au début, parce que Rabenu, il est passé par tous ces états-là, mais il a, il a, il a, il a beaucoup souffert, ça veut dire qu'il a tracé le chemin pour nous. Il a tracé le chemin pour pouvoir nous dire ce qu'il est en train de nous dire ce soir. C'est-à-dire, fais attention, parce que voilà, par quoi tu vas passer ? Alors, s'il avait eu quelqu'un qui l'aurait encouragé, qu'il avait, qu'on lui avait dit, mon frère, c'est déjà pas mal de dire à quelqu'un, mon frère, sois fort. Alors que Rabenu, lui, il nous a dit, mon frère, mon bien-aimé, c'est encore plus fort. Donc, ça veut dire que Rabenu, il a passé tout ce processus et il n'y a personne qui ne lui a rien dit. Et c'est pour ça que Rabenu, il a compris qu'il fallait dire une fois qu'il a passé ce processus qu'il a besoin de plus que mon frère. Il a besoin de mon frère, mon bien-aimé, ma soeur, ma bien-aimé. Et s'il avait entendu mon frère Rabenu, alors j'aurais couru et je me serais empressé de faire le service de Dieu. Ça veut dire que je n'aurais pas fait attention à rien du tout de ce qui m'arrive et je me serais lancé de toutes mes forces. Si on a la force de donner à un homme du courage, d'accord, de l'encourager, de l'énergie, de la motivation, alors, il faut se servir de ce qu'on a étudié ce soir. C'est-à-dire que maintenant, si chacun, il a compris ce qu'on a étudié ce soir de sa manière. Mais maintenant, il faut savoir, les amis, que pour pouvoir tenir et pour pouvoir avoir nous-mêmes des forces, il faut partager cette chose-là. Que quand maintenant, chacun avec son langage, chacun avec sa façon de parler, mais quand on va prendre une personne qui finalement, chacun dans notre entourage, on va rencontrer des gens qui sont à bout de souffle, qui ne comprennent plus rien de ce qui se passe dans leur vie, comme ces chevaux qui sont fatigués. Mais à ce moment-là, il faut des paroles qui renforcent, des vraies paroles. Mon ami, ne t'inquiète pas. Mon bien-aimé, ne t'inquiète pas. Hachem, il est avec toi. Ne t'inquiète pas. Ce que tu es en train de passer, tous les tzadikim, ils sont passés par là. Tous les justes, ils sont passés par là. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas faire attention à tout ça. Sois fort, parce que ce qui va sortir, c'est que tu tiens, il va sortir des choses extraordinaires de toi-même et tu vas complètement sortir de cet état. Parce qu'il faut savoir que même Rabbeinu, il est passé par tout ça. et il a entendu de personne aucun encouragement. Quand on parle d'encouragement, on parle d'encouragement chassidique. C'est-à-dire que un encouragement, comme on est en train d'étudier ce soir, qu'est-ce que ça veut dire un encouragement chassidique ? C'est-à-dire un encouragement qui encourage, à qui on va donner à une personne des paroles qui vont l'élever, qui vont lui donner des forces. C'est ça, un encouragement chassidique. Rabbeinahman, il a entendu ça de personne. Il n'a jamais entendu d'encouragement de personne. Parce que tout le monde l'a annulé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'était entouré que de tzadikim, Rabbeinu. Pourquoi ? Il faut savoir que Rabbeinu, il est né dans la maison du Balchemtov. Le Balchemtov, sa fille Fega, excusez-moi, sa fille Odel, le Balchemtov, il avait une fille qui s'appelait Odel, et Odel, elle a hérité de la maison de son père, du Balchemtov. Ensuite, Odel, elle a eu une fille qui s'appelait Fega, qui était la mère de Rabbeinu, et elle, elle a hérité de la maison du Balchemtov. Donc, ça veut dire que Rabbeinu, il est né dans la maison du Balchemtov, bien que le Balchemtov, il était parti, je pense, une trentaine d'années avant, que quand Rabbeinu, il est né, le Balchemtov, il avait déjà quitté ce monde 30 ans avant. Et donc, si vous voulez, Rabbeinu, il est né dans une maison où, après le départ du Balchemtov, tous les grands tzadikim, tous les grands élèves, ils venaient, ils se réunissaient dans sa maison après le départ du Balchemtov et il se retrouvait pour parler du service divin, pour parler des enseignements du Balchemtov, ils se retrouvaient ensemble. Et donc, c'est dans cette atmosphère que Rabbeinu, il a grandi. mais si vous voulez, si vous voulez, il n'a pas entendu là-bas l'encouragement qu'il devait entendre. C'est-à-dire que les encouragements qu'il entendait, c'est comment rester un juif avec une barbe, avec des péotes, comment, c'était un truc classique, ça veut dire comment maintenant, lui, il allait devenir un admour, un rabbi, comme le Balchemtov il était rabbi, alors lui aussi il va devenir rabbi, quelques trucs, c'était alors que Rabbeinahman, il avait une vision. C'était quoi sa vision ? Sa vision, c'était de ramener tout le monde. Il y a 200 ans, Rabbeinu, il avait une vision et cette vision, elle s'accomplit aujourd'hui. C'est que vous voyez que le monde entier, il reçoit de Rabbeinahman, les enseignements de Rabbeinahman, ils guérissent, vous voyez que Rabbeinahman, il amène des gens complètement différents les uns des autres à Oumane. Tout ça, c'était une vision de Rabbeinahman. Et si vous voulez, il n'y a personne qui l'a encouragé pour ça, parce que c'est quelque chose de très, 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 très grand. Et si vous voulez, les encouragements qu'il recevait, c'est pour être quelqu'un de classique, pas de dépasser le mur du son et de réparer le monde complètement. Vous comprenez ? C'est ça le truc. C'est pour ça que celui qui veut rentrer dans le service divin, il doit se rappeler de ça, de tout ce qu'on a étudié, de tout ce qu'on a parlé maintenant. et comment il va s'en rappeler ? Il va s'en rappeler quand il va faire rappeler les autres. Quand il va faire rappeler les autres, voilà, ce qu'on est en train de passer, c'est des descentes, etc. Il faut tenir, il ne faut pas se laisser choir complètement, il ne faut pas se laisser déprimer, il faut rester fort, parce que c'est la seule manière de nous débarrasser de notre égo et d'avoir un peu d'humilité. Mais comment on va se rappeler de tout ça ? C'est quand on va le rappeler aux autres. Si, sachez une chose, c'est que dans notre vie de tous les jours, si on cherche bien, on va toujours rencontrer quelqu'un, ou de proche ou de moins proche, une personne qui va être un petit peu désorientée et à ce moment-là, il faut lui dire ne te décourage pas. Il faut l'encourager, il faut lui dire mon frère, mon ami, mon bien-aimé, je t'aime, t'es mon frère, t'es une vision, ne te laisse pas chouard, crois à ton rêve, crois à ton rêve. Alors, quand on arrive à remonter une personne et à le pousser comme ça, automatiquement, la personne, elle-même aussi, elle arrive à se rappeler. Elle arrive à se rappeler. Sinon, c'est impossible. Ce qu'on est en train de dire là ce soir, on prend des forces, mais si après, ça reste juste comme ça dans la tête et qu'on ne fait rien avec ça, très, très vite, on oublie. Il faut toujours, c'est ce qu'on fait de semaine en semaine qu'on étudie les enseignements de Rabenu, il faudrait le faire tous les jours. Mais, déjà qu'on fait une fois par semaine, mais chacun, là où on est, les gens qu'on rencontre, il faut les encourager. Et sois fort et fais ce que tu peux dans le service divin, ce que tu peux. Et avec les années, avec certitude, tu rentreras dans les portes de la sainteté. Là, il faut savoir, les amis, que Rabenu, il fait une promesse. Peu importe ce qui t'arrive entre temps, que tu as l'impression que ça y est, tu as tout perdu. Non, non, pas du tout. Peu importe ce qui t'arrive entre temps, mais Rabenu, ici, il fait une promesse. Ce n'est pas moins que la promesse de Oman, que Rabenu, il a dit, celui qui viendrait à Oman, qui ferait le Tikkunaklali, d'accord, qui mettrait une pièce de Tzedakah, à ma mémoire, je me mettrai en long et en large, je lui promets, et je le ferai sortir de l'enfer le plus bas. Ça, c'est une promesse. Mais la promesse qu'il dit ici, c'est une promesse que c'est sûr que si une personne, elle ne fait pas attention à ce qui lui arrive dans sa vie, c'est-à-dire que ses chutes, etc., c'est sûr qu'à la fin, c'est sûr qu'à la fin, il s'en ressortira et il rentrera dans les portes de la Kedusha. Et il faut savoir que ces deux promesses-là, la promesse d'Oumad et la promesse qu'on vient d'étudier ce soir, il faut savoir que les chassidim, ceux qui sont proches de Rabbi Nachman, ils s'appuient là-dessus. Parce que ce qu'il dit Rabbeinu, c'est une promesse. Une promesse, c'est une promesse. et il y en a qui ont été têtus jusqu'à la fin et c'est sûr qu'à la fin, ils ont été sauvés. En fait, pour arriver à tout ça, ça demande un travail. Mais seulement, c'est quoi ce travail ? Au moins, fais ce que tu peux. Ce que tu fais, fais-le. Même si tu es complètement dépité, comme on dit, fais ce que tu peux. Et ça, chacun peut le faire. Il y a des fois où OK, on ne peut pas, je ne peux plus, je n'ai plus de force, OK, mais quelque chose, tu peux, oui, faire, alors fais-le. Fais ce que tu peux. Voilà. Et sachez, chacun peut le faire. Chacun peut le faire, peu importe le degré où il se trouve. voilà. Parce que Hachem, Dieu, il est plein de miséricorde et il veut de notre service, beaucoup, il veut de notre service. Il veut, il veut pas beaucoup de service. Il veut, il veut, il veut beaucoup que chacun, il se rapproche. D'accord ? Même s'il ne fait pas beaucoup, mais qu'il veut, il veut, il veut qu'on, il veut notre service. Et là aussi, que, en fait, en vérité, c'est un film ce qu'on est en train de vivre. Qu'à la fin, la personne, elle va se rendre compte que tout le fait qu'on l'a repoussé, en vérité, Hachem, il nous fait montrer que, qu'en nous rempoussant, il nous a, rapproché, comme on a expliqué au début. Et sache que, chaque, chaque petit geste qu'on fait pour se détacher de sa matérialité, d'accord ? Un petit geste, d'accord ? Chaque petit geste, même s'il est très, très, alors, tous ces petits gestes qu'on fait, et c'est là, ça c'est un grand secret, ils vont se rassembler ensemble. Imaginez-vous maintenant une personne, je sais pas, je vous donne un exemple, il va dire, bon, je veux garder du bon manger pour Shabbat, maintenant je suis au milieu de la semaine, et j'ai la possibilité de manger un bonbon, et ce bonbon-là, je dis non, je le mange pas, je le garde pour Shabbat, je vous donne un exemple, d'accord ? et qui met ce bonbon de côté, je vais me retenir, je vais le garder pour le Shabbat, c'est pas quelque chose de grand, mais en vérité, cette limite qui s'est fixée maintenant, c'est un petit geste, et ce geste-là, il a une grande valeur. Maintenant, quand vous prenez des gestes comme ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, que la personne, elle descend, mais qu'elle se laisse pas complètement aller, c'est-à-dire qu'elle retient quelque chose, tous ces petits gestes-là, il y a un moment où ils vont tous se mettre ensemble, et ils vont venir au secours de la personne, au moment où il va être en danger, au moment où ça va être difficile, pour ça que c'est très important, ce qu'il nous dit Rebénou maintenant, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu des petites choses, ce qu'on peut, il faut le faire, parce que ce petit peu-là, même si, vis-à-vis de ce que nous, on comprend, on comprend rien, mais ce qu'on... on dit, mais c'est insignifiant, ça va changer quelque chose, oui, ça change, parce qu'on l'a dit, dans d'autres... dans d'autres... dans cette série de cours, on a dit que qu'en vérité, quand il va se détacher de quelque chose, un tout petit peu, même si c'est un petit geste, alors dans les mondes supérieurs, il a parcouru énormément, des milliers et des milliers de kilomètres. ça veut dire quoi que ça va venir à son aide au moment où il en aura besoin, d'accord, que tous ces petits efforts-là, qu'à un moment où il est dans un grand, dans une grande peine que Dieu préserve, c'est-à-dire au moment où tu vas te retrouver à côté de la porte de la Kédusha. À ce moment-là, ce qui va tenir et ce qui va te sauver, c'est tous les petits efforts que tu as faits pendant tout ce temps-là. Même s'ils étaient insignifiants, mais ils vont tous se mettre ensemble pour venir à ton aide. Et c'est là où Rabbeinu l'a dit et sache qu'un homme, il doit passer par un pont très étroit et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. C'est un chant, un chant connu qui a été repris avec les paroles de Rabbeinu qu'on doit passer sur un pont très étroit, très, très étroit et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Voilà, Bezrat Hachem, il y a encore, il y a encore, je pense qu'on va faire encore au moins encore un cours sur cet enseignement. Voilà, pour aujourd'hui, Bezrat Hachem. Voilà, j'ai mis le micro si vous avez des questions. Bon. Excusez-moi, une question, vous avez parlé du pont étroit, il ne faut pas avoir peur, alors de quelle peur s'agit-il ? De la peur ? De quelle peur s'agit-il ? Parce que quand vous êtes sur un pont étroit, je vais vous donner un exemple. imaginez-vous maintenant que vous prenez une poutre de 20 cm de large et que cette poutre, vous la mettez à même le sol et qu'on vous dit que la poutre, elle fait par exemple 30 mètres et on vous dit marcher sur la poutre qui fait 20 cm de large qui est à même le sol, si tu arrives à passer la poutre, tu as gagné 100 euros. Ok, la personne, elle passe, sans grand, il ne faut pas être un grand équilibriste, mais il va y arriver. Maintenant, si vous prenez cette même poutre et que vous la mettez entre deux immeubles, au début, elle était à même le sol, maintenant, on la met entre deux immeubles et on vous dit, voilà, tu as réussi à passer la poutre quand elle était à même le sol, maintenant, vas-y, passe là, marche sur la poutre et tu dois traverser les deux immeubles. Ne t'inquiète pas, la poutre, elle est solide. Alors, c'est quoi cette peur ? Cette peur, c'est le vertige, c'est les pensées. Je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, comment ça va se passer, je risque de tomber. Cette peur, ce vertige, c'est ça qui amène la personne à tomber. Pour ça, Krabbeinou, il nous dit, le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, parce que si tu es la peur, la peur, c'est ça qui nous fait tomber. C'est ce vertige, c'est ce qui donne le vertige. La personne, elle va commencer à dire, mais je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible, rien que ça y est. Tu es rentré là-dedans, tu ne vas pas y arriver, alors je risque de tomber. Alors, la personne, elle ne peut pas, elle ne peut pas y arriver. Une fois, il y avait une histoire d'un voyou, d'un voyou, un gros voyou, et ce voyou-là, il avait une sœur, et il y a un bonhomme qui était tombé amoureux de cette sœur. C'est un bonhomme normal, un gentil garçon. Alors, alors qu'est-ce qu'il a, le voyou, il a convoqué le garçon, il lui a dit, regarde, tu veux ma sœur, il n'y a pas de problème, je veux voir si tu es capable de faire quelque chose. Il lui a dit, regarde, tu vois, là, il y a un immeuble, je veux que tu cours sur le toit de l'immeuble, et que tu sautes, et que tu te retrouves dans l'autre immeuble. Si tu es capable de faire ça, je te donne ma sœur, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était tellement amoureux de cette jeune fille, il a commencé à prendre son élan, il a dit, ok, j'y vais. Maintenant, il ne savait pas, il s'est lancé, il a dit, je suis prêt à mourir, j'y vais. Il a commencé à courir, à courir. Le truc, c'est qu'en vérité, quand il est arrivé à l'extrémité de l'immeuble, en bas, il y avait encore un plateau, je veux dire, il y avait encore un, il n'y avait qu'un, un espace, ce n'était pas le vide, mais lui, il ne le savait pas. Donc, il s'est lancé, et quand il s'est lancé, en vérité, il ne pouvait pas arriver de l'autre côté de l'immeuble. Il s'est retrouvé par terre, il y a un mètre ou deux mètres en bas, il y avait une, il s'est retrouvé sur des graviers. Donc, il s'est lancé, il s'est lancé. De ne pas avoir peur, ça veut dire, Krabbeino, il nous dit, le pont, il est étroit, tu vas avoir des raisons d'avoir peur. Ça fait très peur, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est ça la peur. Vous avez compris, M. Charbitte ? C'est ça la peur. Mais d'un côté, M. Charbitte, c'est ce que je veux, on va te repousser. Comment ? Si tu me dis que tu vas, je vais tomber, ça sert de me dire que je ne vais pas avoir peur. Non, 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 Tu vas tomber, mais seulement, n'aie pas peur de, c'est quoi la peur ? C'est de croire que ça y est, j'ai tout perdu. C'est aussi une peur. J'ai tout perdu, tu n'as rien perdu du tout. Tu n'as rien perdu du tout, ce n'est pas vrai. Ne crois pas, ne rends pas de truc. Tout ce qu'on a étudié, M. Charbitte, c'est le quatrième cours qu'on fait, c'est clair, ce n'est pas vrai, c'est une impression, c'est une imagination, ça n'existe pas. Seulement, il faut être très très fort pour ne pas tomber dans le panneau. Il faut être très fort. Voilà les amis. Alors les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis un bon un bon un bon un bon un bon un bon mois et tout le bien chez vous, soyez bénis et merci pour votre connexion et à très bientôt les amis. Au revoir. Au revoir.